Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de la carrière Project Cars Direction le tracé de Dunnington pour l'avant dernier meeting de la saison Avant de conclure cette Formule B à Laguna Seca Et bien on doit passer par le mythique tracé britannique Qui a accueilli notamment le Grand Prix de Formule 1 d'Angleterre en 93 euros On se souvient avec un Ayrton Senna qui dans le premier tour nous a dépassé plus de 5 voitures Et c'est parti donc pour le tour de découverte Et ça va glisser pas mal Alors oui de nouveau il y a eu quelques trous évidemment depuis le dernier épisode de la carrière Project Cars Je le répète régulièrement mais je vais encore le faire Sachez que c'est toujours place à l'actualité Et entre la sortie des modes et des nouvelles extensions depuis la mi-décembre Et bien je n'ai pas eu le temps de tourner correctement la suite de cette carrière Mais vous allez avoir je l'espère dans les jours qui viennent régulièrement au moins deux fois par semaine Un épisode de la carrière Project Cars Passe à droite mon ami Alors le circuit de Dunnington qu'on connait bien On l'a déjà pratiqué à plusieurs reprises depuis le début de cette carrière sur Pécart Ici un virage très délicat Et de là haut je ne l'avais pas vu lui Et la ligne droite Alors on va laisser tout doucement partir nos adversaires On est juste là pour vous montrer le circuit Pourquoi ? Parce que cette fois-ci voilà Nous allons utiliser la version longue La version longue du circuit Qui était celle utilisée lors du Grand Prix de Formule 1 Avec donc l'épingle ici très délicate T'apprendre en première Ça s'ouvir et ça survir juste derrière Il faudrait être vigilant Pendant la séance qualificative et surtout la course Et voilà on va tout doucement aller sur la gauche Et rentrer C'était le tour de découverte de ce circuit de Dunnington Park Et on s'élance maintenant pour la séance qualificative Et vous le voyez les conditions ont bien changé Après le Grand Soleil place maintenant à la pluie forte Alors ça ne devrait pas évoluer On a vu au moment de sélectionner les gommes Que la direction de course nous annonçait des conditions de pluie forte Alors on va essayer de faire avec Sans attendre une éclaircie Évidemment Et rentrer le meilleur chrono possible Et ça glisse pas mal dans la descente Allez on se retrouve tout de suite pour le tour rapide De cette séance qualificative Allez on s'élance C'est parti le coup de caire Ce qui va bien dans une droite juste avant de virer Dans le premier virage ici On s'en sort bien Attention un peu de vibreur On réaccélère ça ne glisse pas On entame le grand toboggan ici A droite Et à gauche On tombe de rapport Et on entame la remontée Ça glisse un petit peu de vibreur Et petit accalmie au niveau de la météo On est passé en pluie fine C'est bon signe Puisqu'on est en pneu intermédiaire Et non pas en pneu pluie Comme je l'ai dit je pense tout à l'heure Ici délicat aussi Parce qu'il faut attaquer Mais pas trop On est très vite déstabilisé Malgré qu'on a assoupli la voiture On va chercher le vibreur à l'extérieur On est bien pour l'instant Dans ce tour qualificatif Ici à Dunnington On a de gros espoirs Pour le titre La chicane ça se passe bien Et attention Parce que là C'est un des points que je redoute C'est cette épingle On tombe tous les rapports Et on va chercher la première Sous virage Mais ça passe Allez On est bien dans l'axe On relance Le dernier point délicat Avec un petit peu trop de vibreur Et là aussi C'est dommage On a perdu le temps Alors qu'il ne nous reste plus de carburant Et ça nous donne la peau Le provisoire devant Thomas Lloyd Et je crois qu'on va en rester là Pour cette qualif Parce qu'on a fait un très beau tour Sur une piste séchante Et le résultat final De cette séance qualificative Avec donc Davide Caroni Qui nous a chippé La pole position Nous partirons donc deuxième La seconde ligne sera composée D'André Strode-Jobs Et de Thomas Lloyd Tudor Leferman sera Cinquième On voit Carl Lorenz Sixième Wilrex Septième Peter Ferriwi Huitième Et notre équipier Garry Sprouse Partira lui De la neuvième position Et on voit la suite Du classement avec Raga Vombou Notamment Douzième Et attention Lucas Debelder Seizième Et David Martinez Dix-huitième Et Serre-Thomsen Dixième Attention ça c'est peut-être La surprise de cette manche De Donnington On espère que la météo Sera un peu plus clémente Avec nous pour la course Et c'est parti C'est parti ici à Donnington Avec un bon départ pour nous Également pour Davide Caroni Attention D'André Strode-Jobs A l'intérieur Qui va couper Et on peut relancer Un peu mieux que lui Et donc prendre la deuxième place Très bonne envol De Davide Caroni On est deuxième dans cette manche Qui comptera donc Dix tours La première descente ici Se passe bien Déjà quelques Dixièmes de seconde d'avance Pour Caroni C'est pas l'idéal Et nous sommes partis Surtout avec des pneus Intermédiaires A la demande De notre ingénieur de piste Ce qui fait que Les conditions humides Devraient arriver rapidement Vous voyez le ciel De Donnington Extrêmement chargé Et pour l'instant On est en difficulté Avec nos pneus Évidemment On est plus lent Puisque la piste N'est pas humide Mais il faut que la pluie Vienne rapidement Si l'on ne veut pas Se faire avoir Je ne sais pas pourquoi Notre ingénieur Nous a fait partir Avec ces pneus là Pour la condition Météorologique idéale Attention Allez pas glisser On est très large J'espère qu'il ne va pas Réussir un croisé Non ça va On a été tous très large ici Et on va déjà conclure Le premier tour De cette manche De Donnington On freine bien On bloque les roues Évidemment On n'est pas trop En sur-température Et le premier tour Est donc couvert Avec au commandement David Descaroni Le Polman On est deuxième Devant Andri Strojobs Mais la pression De Strojobs Se fait bien ressentir Et ça va être difficile De garder cette voiture En température Sans Sans faire de faute Il faudrait que la pluie Arrive vite Pour l'instant Le ciel tient Mais on sait Que dans cette Carrière Project Cars La condition météo Peut très vite varier Et on améliore bien Logiquement Puisque le premier tour Était en départ arrêté Et on rentre Dans un bon rythme La voiture Ça va être plutôt facile À piloter Même s'il y a Quelques points De sous-virage Ou de dérobate De l'arrière C'est selon Alors que là Il y a même des éclaircies Dans ce secteur-ci Attention Parce que si Le soleil vient A prendre l'avantage Sur le Louffron nuageux C'est pas bon pour nous Strogel Derrière qui a tenté De se montrer Dans les rétroviseurs Mais Ça n'a pas fonctionné Et on freine tard On va rester en deuxième Pour la relance Ne pas patiner Ça se passe bien Et on va conclure Le deuxième tour Ici à Donington Park Derrière Caroni Qui ne parvient pas À s'échapper Attention On est allé un petit peu Dans l'air Mais attention Derrière Andristro Jobs Qui rentre Oh et plusieurs pilotes Qui optent pour les stands C'est très tôt Dans la session Et il pleut Alors là La pluie que l'on attendait Est en train d'arriver Pour l'instant On est toujours Désavantagé Par les conditions météo Puisqu'il ne pleut pas assez Pour que la piste soit humide Mais ça risque d'arriver Très très vite Et dans ce cas là Ce sera notre avantage Dans cette première course Alors pour l'instant Ça se passe bien On a une voiture Qui réagit bien Voilà On a failli se mettre dedans On a pu la récupérer Mais ce fut une extrémice Attention parce que la voiture Devient plus délicate Avec ce changement d'adhérence Peut-être une fenêtre de température En train de baisser Les pressions n'étaient peut-être pas bonnes On va voir en tout cas Comment ça se passe A l'issue de ce troisième tour Va-t-on voir Le leader stopper Alors que maintenant Il fait carrément noir Au-dessus de Nickton Vous voyez Je vous avais dit Ça change très très vite Vous avez l'habitude Ces changements météo Si vous me suivez depuis Quelques mois maintenant Le sous-virage ici Pour nous tous C'est le survirage aussi Et c'est Peter Ferry Maintenant qui est troisième Et beaucoup de mal Pour passer la puissance au sol Pourtant on a les pneus pour On a les pneus qu'il faut Est-ce que ça va plonger Pour Caroni ? Oui Et c'est là Que va se jouer notre chance Merci à notre ingénieur De nous avoir Chaussé Ces gommes intermédiaires Maintenant il faut que ça tienne Surtout Et que La pluie Ne s'intensifie pas En une éventuelle tempête Ou un orage Sinon Les intermédiaires Ne feront plus l'affaire Et il faudra monter Les gommes full wet En tout cas nous sommes en tête Maintenant Avec Et bien Plusieurs secondes d'avance Et ça continue Avec maintenant Plus de 15 secondes Sur Caroni qui est au box Qui était leader Avant La tempête Est-ce qu'on va monter Voilà 20 secondes Voilà nous y sommes 20 secondes d'avance Sur le second Qui ressort donc des stands Oui Le survirage ici Ça passe bien On va être très délicat Avec l'utilisation du Kers également Toujours à notre disposition Malgré les conditions de pluie On va essayer peut-être De le relancer Voilà ici C'est le seul secteur Où l'on peut profiter Un maximum De la puissance du Kers Sans se mettre en difficulté Je me demande même Si on va pas rentrer Monter des pneus Plus rapidement Parce que là Où est les pneus intermédiaires Commencent à glisser Regardez les écarts Qui glissent avec Avec Caroni derrière Et donc on va stopper Oh et le gros blocage Ici à l'épingle Et oui Et oui J'ai plus les pneus J'ai plus les pneus Qu'il faut Attention Et regardez l'écart Qui est en train de fondre 15 secondes Et on va tout doucement Ramener la voiture Jusqu'au box Monter les pneus Full wet Parce que là On est aussi En difficulté Que Caroni Au tour précédent Allez tout doucement Et Caroni va reprendre La tête de course Visiblement C'est fait David et Caroni En tête Serons-nous Plus que 3 Quatrième Stroll Jobs Deuxième Tudor Les Ferman Troisième Wilrex Cinquième Thomas Lloyd Sixième Et on repart Derrière Peter Ferribig Derrière notre équipier Garris Proust Et c'est le déluge Ici à Dunnington On ne voit quasiment plus rien De notre voiture Il va falloir maintenant Profiter des conditions Adaptées à nos gommes Et on est déjà À l'aspiration Sur notre équipier Qu'on touche C'était très délicat Cette manœuvre Et oui Il va falloir reprendre confiance En la voiture Et retrouver Les bons points de freinage On a une très bonne sortie ici Et on a dû donner Un petit coup de frein Pour ne pas rentrer dans Garris Proust Nous sommes huitième Et finalement On a perdu beaucoup de positions Avec ce tour supplémentaire En intermédiaire Il aurait fallu monter Les gommes pluies Tout de suite Attention Ici c'est toujours Très délicat Au moment de relancer Et oui Là voilà On peut maintenant utiliser Le Kers Et attention Parce que Visoki derrière Et très très proche On a juste un petit peu Le freinage Le freinage J'ai envie de se délicat J'ai envie de se délicat Grâce aux éclairs Allez On peut aller chercher On prend un panneau Attention on va repartir Est-ce que Visoki va passer On le bloque C'est légitime Et attention Parce que là On a laissé filer Garris Proust Et on se retrouve Toujours devant Visoki Mais grosse alerte là On y va allègrement Sur les vibreurs Avec toujours deux roues Sur la piste Mais regardez On a perdu Voilà Cinq secondes Si pas plus Dans cette manœuvre Et les pneus avant Qui sont très très froids Vous le voyez Sur la Sur la TH En bas à droite Les pneus avant Vers le turquoise bleu Ce qui signifie Qu'ils sont Beaucoup trop froids Alors que les pneus arrière Eux Et bien A force de patiner Fonctionnent bien Fin du sixième tour Ici à Donington Nous avons Maintenant On a besoin de regarder Dans nos rétroviseurs Pour savoir où nous en sommes Parce que devant Ça semble terminer D'aller chercher Notre équipier Parce que la voiture Est certes à l'aise Mais nous ne sommes pas Les seuls A profiter de ces conditions De nouveau La descente ici Ça se passe bien On va chercher le vibreur Et on freine On tombe en quatre Et ça passe Assez approximativement Dans le S de la descente Allez on est confiant On a un bon rythme là On peut peut-être Refaire le trou En étant prudent ici En attendant d'être Bien dans l'axe Voilà pour Libérer Les chevaux supplémentaires Refers par le Kers Alors que ça semble Se calmer au niveau Des conditions de pluie Il y a beaucoup moins d'eau Que tout à l'heure Sur le tracé Et ça pourrait de nouveau Nous être favorable La tempête Du moins l'orage Semble s'être calmé Et on nous dit même Qu'on peut aller chercher Gary Spruce D'ici quelques tours Pourquoi pas En tout cas Il va falloir faire vite Alors qu'un pilote Est au box Et tout le monde rentre Oh est-ce que tout le monde Rentrerait Mettre des pneus intermédiaires Oh ce serait notre chance Puisqu'on va hériter Voilà de la tête de course Tout simplement Devant Will Rex Et Will Rex Qui était le dernier pilote Effectivement dans les box Et l'éclaircie A lieu après La tempête Alors on va rester En pneu pluie Éventuellement Est-ce qu'il va falloir Repasser Mettre des pneus slick C'est pas impossible Il va nous rester Moins de 3 tours A couvrir ici On espère voir le train Avant remonter en température Avec Les pneus réunirés Qui évolueront Sur une piste Moins humide Ce sera Beaucoup plus favorable Au gomme Faretti Et ça se passe Pour l'instant Très très bien Ici un peu plus facile De remettre la puissance Évidemment Avec Une piste Qui a un drainage Quasiment parfait Ici à Donnington Et nous héritons Donc de la tête de course Devant Thomas Serre-Thompson Et la pluie Va même stopper La pluie Va finir par stopper Incroyable Nous sommes bien évidemment Plus lent Ce qui est le cas De tout le monde En piste Et il y a quand même Encore des éclairs Alors qu'il ne pleut plus Ah l'Angleterre Et sa météo Aussi incertaine On se croirait Aspa-Francorchamps Cherchez L'avant-dernier tour Maintenant Et nous sommes installés En tête avec Visiblement Serre-Thompson Qui stoppe Regardez l'écart Qui grandit A A grande pelleté Et c'est donc Le risque pris De tenir Ces pneus Pluie sur le sec Pour finir Cette première manche De la De la partie anglaise De notre championnat Et Attention là Parce que j'ai été Mettre deux roues Au-delà du vibreur Attention de ne pas répéter ça Heureusement qu'il faisait sec Et nous voici donc En tête A la surprise générale Devant David Ecaroni Le poleman Au-delà du Au-delà de A la le dernier tour de course devant nous au moment où on passera devant le transpondeur avec 10 secondes d'avance sur David Ecaroni qui maintient l'écart mais qui ne parvient pas à remonter et donc le ballman est pour l'instant deuxième et on aura fait le hold up tout simplement avec ces pneus qui sont en train de surchauffer il ne faudrait pas terminer dans les choux avant le drapeau à damier mais on ne va pas prendre beaucoup de risques on va simplement ramener la voiture on a 8 secondes attention, l'écart qui fond rapidement même s'il n'y a pas de quoi paniquer avec encore 2 secteurs à couvrir sauf catastrophe cette première manche du week-end britannique nous revient et justement il faut faire attention à ne pas soulager trop vite le Kers déployé pour la dernière fois dans cette première épreuve du week-end le freinage de la chicane et heureusement qu'il n'y a pas un tour supplémentaire parce que l'écart aurait beaucoup souffert avec David Ecaroni qui a récupéré donc quasiment 5 secondes en un tour regardez l'écart avec le 3ème qui est seulement à la chicane vous l'avez vu sur la minimap et à la surprise générale victoire dans cette première épreuve du week-end pour nous c'est donc terminé avec peut-être même le titre au bout on va calculer tout de même on ne va pas s'emballer non plus on a vu les résultats donc de cette première épreuve avec la victoire devant David Ecaroni Andri Stroudjobs termine 3ème Thomas Lloyd 4ème Serge Thompson 5ème et notre équipier complète le top 10 ce qui est plutôt pas mal on voit oui Peter Ferribi alors que ce n'est pas encore arrivé pour tout le monde le point attribué au pilote le plus rapide n'est pas là je ne sais pas de qui il s'agit oui si c'est le second qui a 20 points évidemment vous découvrez le classement global donc des points attribués et le classement général nous sommes donc en tête avec 120 points devant Brian Farney et Gary Sprouse ça sent très très bon pour le championnat et on va voir ça tout de suite avec la deuxième manche de ce week-end britannique de Dunnington Park et on retrouve le déluge pour la deuxième manche du week-end on part 9ème dans des conditions absolument apocalyptiques ici à Dunnington le départ est donné on se jette dans le premier droit et il y aura 7 tours à couvrir dans des conditions atroces avec un gros coup de frein et le petit contact avec Visoki et la voiture très difficile à tenir dans la descente le gros survirage qu'on parvient à corriger mais attention parce que là c'est très dangereux cette deuxième manche et on peut perdre beaucoup de points si l'on prend des risques démesurés on va donc suivre nos petits camarades et tenter d'aller chercher quelques points supplémentaires sur Visoki par exemple ici à l'intérieur au freinage non ? soulageons ça ne sert à rien d'aller au casse mis au contact directement et regardez on ne voit absolument pas la voiture devant nous il n'y a déjà pas les feux rouges activés ce qui est déjà limite allez on retrouve un petit peu de visibilité pour la chicane et bien heureusement que les échappements crachent des flammes bleues pour savoir où se trouve notre adversaire sur la piste sinon ça serait bien difficile allez l'épingle du fond on élargit on va tenter de prendre à l'intérieur Visoki on se fait toucher par Peter Ferribi qui vient de faire le coup en prenant deux positions en un virage avec le coup sur le ponton qui va bien on protège l'intérieur pour que Visoki ne récupère pas la neuvième place qui est pour l'instant la nôtre ça glisse allez on relance et le premier tour difficilement couvert ici à Donington c'est très agité de se raviser dans les box parce que là les setups pour ces conditions sont assez difficiles à trouver pour l'instant nous avons une voiture qui tient bien qui a la vitesse il faut voir si on peut tirer profit de ce setup malgré quelques instabilités en courbe on est bien ressorti ici pour aller chercher Peter Ferribi deux roues dans l'herbe est-ce qu'il nous laisse nous placer ? non on ne peut pas aller attaquer Peter Ferribi dans ce virage là on était pourtant bien mieux ressorti que lui tout comme ici nouvelle tentative à l'intérieur et non de nouveau meilleur sur les freins Ferribi conserve sa huitième place au classement ça va jouer des coudes dans les deux dernières épingles comme tout à l'heure on va essayer de repiquer à l'intérieur pour reprendre une position et de bien remettre eux dans l'axe et de réaccélérer et c'est fait Peter Ferribi est maintenant éliminé ah quoi que il va revenir il porte son attaque à l'intérieur on ouvre pour ne pas le toucher et on ne peut pas croiser et Peter Ferribi qui récupère sa huitième place qui nous avait été léguée pour quelques hectomètres et difficile de trouver et surtout de garder une position dans cette épreuve numéro 2 ici à Donington et attention aussi au point en général on a une belle avance mais il va falloir attendre peut-être la dernière manche à Laguna Seca pour voir se concrétiser le titre on verra bien en tout cas pour l'instant comme tout à l'heure on ressort bien ici sur Ferribi mais on l'attaque à gauche cette fois-ci on se porte à sa hauteur on le touche et le contact était à queue avec Peter Ferribi catastrophe il faut qu'on reparte tout de suite on tombe au classement 12ème derrière Ragavambu Peter Ferribi qui nous avait certainement pas vu dans l'angle mort de ses rétroviseurs ajouté à ça la visibilité absolument nulle en cas d'attaque et la sanction et bien c'était un magnifique 360 degrés on a pu se récupérer mais attention nous sommes hors des points et là on coupe la chicane parce que j'ai pas du tout trouvé les freins gros problème au niveau de mon freinage regardez le train avant qui est complètement gelé les pneus ne sont pas du tout dans la bonne fenêtre à l'avant comme tout à l'heure on est évidemment dans les conditions similaires à ce qui nous avait causé soucis dans le premier affrontement devant Nico Van Allen derrière Ragavambu maintenant et ça boxe ça boxe pour beaucoup de monde partirons-nous vers une éclaircie on va voir en tout cas on est pour l'instant 3ème derrière Lucas de Belder qui n'a pas stoppé et est à vide Martinez encore lui est toujours derrière et ils sont à 3 de front là vous le voyez sur la minima pour rentrer dans le premier droit ça a dû être difficile à vivre et on voit le soleil percer tout doucement le ciel de Donington va-t-on observer un arrêt au stand ce serait intéressant parce qu'il va falloir repasser en pneus slick pour les 3 derniers tours et on remonte sur Lucas de Belder maintenant pilote second de cette épreuve quant à nous la voiture se comporte même très bien hormis ce train avant un peu frais et attention parce que voilà le soleil arrive le soleil arrive alors peut-on doubler Lucas de Belder ou va-t-on tout simplement devoir stopper pour monter des pneus slick on va voir ce que fait de Belder en tout cas on revient très fort ça c'est une certitude on le voit à l'image même à l'oeil nu on va attaquer à l'intérieur est-ce que ça peut passer ici en réaccélérant et donc il est bien sûr mieux placé que nous Lucas de Belder et on va je crois observer un arrêt au stand ce sera le plus logique parce que si ça continue à sécher on va le suivre et voilà on plonge donc monter peut-être des pneus slick alors les pneus slick alors que ça repart déjà je crois pour Martinez qui était déjà à l'arrêt non je crois que c'est Serge Thompson qui vient de repartir et à notre tour d'être libéré des box avec donc un pilote en tête deux pilotes devant nous et nous sommes virtuellement cinquième ou quatrième à voir Karl Lorenz qui vient de passer et nous sommes libérés juste derrière Thomas Lloyd avec des pneus slick et une piste encore humide attention parce qu'on a peut-être stoppé un peu tôt mais ouais ça glisse beaucoup ça glisse énormément ça aurait été un week-end difficile avec cette météo attention à ne pas voler dans le gravier on est cinquième on est septième pardon avec deux tours encore à couvrir et ça y est il ne pleut plus c'était pas gagné vu les conditions avec lesquelles nous avons démarré cette course et attention parce que les setups secs sur cette voiture c'est pas l'idéal on avait des setups un peu plus typés pluie beaucoup plus souples et là il va falloir se défendre avec une voiture beaucoup plus difficile à piloter face à un Tudor Leferman décidé à venir nous chercher le Kers nous permet de nous défendre on passe dans les S pour l'instant ça passe très très bien et on est très large ici mais également pour Tudor Leferman donc pas d'attaque et les pneus avant qui reprennent une bien meilleure température alors qu'on va entrer dans les deux derniers tours de ce week-end de Donington et un Tudor Leferman vraiment motivé à aller nous chercher la position tandis que devant ça semble être pète perdu pour aller rechercher Thomas Lloyd on n'a pas le rythme et l'attaque à l'intérieur de Tudor Leferman ça passe pour Leferman qui au chausse-pied va prendre la 7ème place et Will Rex la 8ème on a perdu deux positions en un virage on s'est fait avoir tout simplement sur ce coup là est-ce qu'on peut aller rechercher Will Rex au freinage on le touche et Will Rex qui part totalement dans le gravier ah là là le contact avec Will Rex à l'intérieur qu'il nous a pas vu et on n'était pas non plus au meilleur endroit sur la piste et ça avait touché le ponton de la monoplace de Will Rex qui est parti dans le gravier et c'est maintenant Forrester qui est 9ème et nous dans la ligne droite ici à la chasse de Tudor Leferman mais je pense qu'on va tenter de ramener la voiture et bientôt le dernier tour et l'attaque de Forrester que je n'avais pas vu et il prend sans aucune difficulté la 8ème place attention maintenant à Peter Ferribee que l'on retrouve après une lutte tout à l'heure qui va également je crois nous toucher et nous mettre dehors et gagner une et même deux positions Gary Sprouse passe Lion Char également nous sommes maintenant hors des points et c'est une fin de week-end catastrophique pour nous on croule au classement on n'a plus du tout le rythme plus du tout le rythme la voiture ne permet pas de suivre les autres pilotes le setup beaucoup trop souple nous empêche de prendre ses courbes rapides comme le font nos adversaires et on perd du temps malgré qu'on est plus rapide avec la piste sèche est-ce que Lion Char peut se faire redépasser et non parce que là on a commis la faute et je pense que ce sera une seconde course avec un 0 pointé à l'arrivée parce que regardez là-bas Wizoki dans le rétroviseur qui se place pour également gagner une position mais c'est trop tard et il y va quand même non là il doit tout de même soulager alors que nous le trait arrière est absolument ingérable et on va arriver dans l'avant dernier virage est-ce qu'il va y aller ? oui et ça va peut-être passer oui Wizoki qui prend la 12ème place on est 13ème il est temps que ça s'arrête pour notre classement final je glisse je glisse beaucoup alors que derrière il y a un changement de position avec Brian Farney qui revient pour gagner la 14ème place et c'est terminé on glade nous une 13ème position on a perdu quasiment 5 places en 2 tours et vous avez donc le classement du moins la fin du classement avec la victoire donc de Karl Lorenz devant Davide Caroni Sir Thompson complète le podium devant Debelder Andrius Trojups 5ème Tudor Leferman 6ème Thomas Lloyd à égalité avec lui en termes de points ramenés ici ce qui signifie que l'un d'entre eux avait rentré le tour le plus rapide le bilan de ce week-end de Dunnington Park avec quand même une victoire inattendue en première course c'est quand même un maigre butin après cette 6ème des 8 manches de ce championnat de Formule B on va jeter un coup d'oeil au classement général nous sommes donc à 120 points 76 pour Brian Farney rien n'est joué il va falloir attendre Dunnington je pense à moins que ce soit déjà fait je ne suis pas non non il va quand même falloir attendre Dunnington pour savoir attendre Laguna Seca pour savoir qui sera le champion de cette Formule B voilà tantôt il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette manche en ma compagnie je vous donne rendez-vous très vite pour la suite de nos aventures avec la dernière manche en Formule B et la nouvelle division juste après merci les amis et rendez-vous pour de nouvelles aventures à très bientôt au revoir